Musique Après la déroute, mercredi dernier 4-0 à OCR, l'OL se déplace lundi soir en Bretagne pour affronter le stade Brestois, 15ème de Ligue 1. Talonné par le PSG qui vient de perdre la finale de la Coupe de France, les Lyonnais doivent se battre pour cette 3ème place qualificative en Ligue des Champions. Ainsi, Claude Puel a organisé un stage depuis vendredi soir à Dinard en Bretagne avec 21 joueurs. Ce n'est pas la conséquence de la lourde défaite, c'est un passage, je dirais, clé où il reste le 3 des 3 matchs. Le groupe lyonnais sera privé de Lissandro, Lovren et Gourcuff mais enregistre les retours de Toulalan et d'Ederson. A 3 journées de la fin, l'OL n'a plus le droit à l'erreur dans cette dernière ligne droite. Tout le week-end, le bouledrome de Bronte et Rayon a accueilli la 5ème édition de l'International Pétente. Plus de 250 participants cette année avec des équipes venues des 4 coins du monde comme le Japon ou encore Madagascar. Pas de doute pour les organisateurs, la compétition commence à prendre de l'importance. La fédération nous considère comme un des 20 concours qui participent au point des masters. Mais là, on n'a pas maîtrisé le temps. Avec cette pluie justement, celui qui n'a pas su passer entre les gouttes, c'est Christian Fasino, tenant du titre éliminé en 64ème de finale. Grosse surprise aussi du côté de l'équipe de France, sorti en demi-finale par le trio composé d'anciens champions du monde, Milei, Ponce et Benamra. Chacun son tour, un coup c'est eux, un coup c'est nous. C'est comme ça, on a un peu mieux joué qu'eux, ils ont un petit peu bricolé et puis voilà. Ça fait partie du sport, il faut toujours un gagnant, un perdant. Et enfin, les grands gagnants de cet international de bronze, ce sont les bourguignons 2SF Pétanque de l'Europe sur un score de 13 à 11. Le temps d'un week-end, l'astro-ball garni de tatami et de judoka, plus de 350 combattants sont venus de 13 pays européens, plus le Japon, pour cette première édition de la Coupe d'Europe Junior. Cela fait 10 ans que ce tournoi international existe à Lyon ou à Villermann, mais désormais il est régi par l'Union Européenne de Judo. C'est donc un changement de statut pour l'épreuve. Nous sommes devenus Coupe d'Europe, ce qui est, je dirais, un plus dans l'organisation pour nous, parce qu'il y a un cahier des charges très très précis imposé par l'Union Européenne. Et on a donc dans l'espoir, dans les années à venir, d'avoir un nombre de pays très très important sur cette manifestation. Moins de 10% de ces combattants réussiront chez les adultes. Mais à l'exemple de Teddy Riner ou de Morgane Riboud, deux champions du monde, cette épreuve est un vrai tremplin pour les juniors. Une compétition référence où la France brille depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, sur le niveau européen, on est dans les trois meilleures nations depuis 10 ans. Des fois on est la première, des fois on est la deuxième, la troisième, mais ça se situe dans les trois meilleures à chaque fois. Tournoi intégré au circuit européen, il a aussi pour objectif de valoriser les clubs de la région. Et pour cette première en tant que Coupe d'Europe, la France remporte 5 des 8 titres masculins ou féminins. Dimanche matin, le badminton club d'Oulin en noir recevait l'US Talens en phase finale de National 2. Malgré une bonne performance, les joueurs du baco s'inclinent 5 à 3 et ratent de peu la montée en National 1. On ne peut pas avoir que de la déception puisqu'on est tombé sur une bonne équipe de Talens et la marche était un petit peu haute je pense pour nous aujourd'hui. Au tirage au sort, on savait que ça allait se jouer sur rien du tout et ça s'est joué sur pas grand chose, c'est clair, parce que les deux rencontres étaient très serrées. Handicapé par l'absence de Clémentine Barre, blessée la veille, l'équipe d'Oulin a pourtant produit un jeu alléchant. Notamment grâce à Delphine Lansac, championne de France cadette, qui est l'un des espoirs du baco pour les années à venir. Depuis 2-3 ans, on construit une équipe qui est très jeune, on est promu de National 3, National 2. Que ce soit à fond cette année ou l'année prochaine, avec une ambition sous un an à deux ans, de construire une équipe pérenne pour la National 1. La saison étant terminée pour l'équipe 1, c'est au tour de l'équipe 2 de passer la semaine prochaine par des matchs de barrage pour peut-être monter en Régional 1. La page résultat du club des sports avec en football les Lyonnaises qui atomisent Saint-Etienne 8-0 dimanche après-midi au stade de Gerland, de bonne augure avant la finale de la Ligue des Champions le 26 mai à Londres. En hockey sur gazon, le FC Lyon se qualifie pour la finale du championnat de France élite en s'imposant brillamment à Saint-Germain. La finale aura lieu dimanche prochain à Lille. Enfin, les emballeurs du VHA remportent leur première victoire à l'extérieur chez le deuxième à Créteil. Un succès néanmoins insuffisant puisque les hommes de Thierry Perreux sont condamnés à la descente en National 1 à moins d'un éventuel repêchage. Une bande de copains avec le sourire pour assurer le show. Vendredi soir, l'édition 2011 du All-Star Game du Rhône a tenu toutes ses promesses. Une compétition sans enjeux qui regroupe les meilleurs joueurs et joueuses du championnat régional. C'est une sélection des meilleurs joueurs du championnat de France, National 2, National 1, National 3. Il y a un jury qui choisit un 5 majeur au niveau de chaque équipe pour participer au All-Star de chaque année. Pour sa neuvième édition, le principe reste le même. Deux équipes, rive gauche et rive droite pour les hommes, sud et est pour les filles. Sous les yeux d'Alexia Jinsa, des Raptors de Toronto en NBA et de plusieurs joueurs de la Svelte. Chez les hommes, la rive gauche a remporté ce All-Star Game 2011 avec un Jesse Bégarin, étincelant, élu MVP de la soirée. Ça remonte que le travail qu'on a tenu pendant l'année, il est revenu. C'est toujours un plaisir de retrouver ses potes, les gars qu'on tient à jouer et de pouvoir enfin jouer avec eux. On se connaît tous, c'est un match de gala, c'est tout ce qu'il y a à retenir. Je pense que le public a pris du plaisir, nous aussi on s'est bien amusés, on a bien fini la saison. Du côté des filles, c'est l'équipe sud qui a remporté ce All-Star Game en battant l'Est 73 à 72. Pour moi aujourd'hui c'était très important d'être là, parce que Damien était quelqu'un qui se battait énormément. Il s'est énormément battu contre un maladie, il n'y est pas arrivé malheureusement. Et nous, en quelque sorte, on est là pour continuer son combat. D'ailleurs, notre slogan c'est « parce qu'il y a des combats qui méritent d'être poursuivis ». Eni Kéchi, parrain de l'association Dams, créé il y a deux ans en l'honneur de Damien Grosso, un athlète brondillant décédé suite à un cancer. Depuis deux éditions, cette association a repris le 10 km de Bron qui a réuni dimanche 327 coureurs. Et au-delà de l'épreuve, c'est toute une journée qui a été organisée en l'honneur de Dams et de son épouse également décédée. On a repris le 10 km qui s'insère dans la journée de Dams. Donc il y a le 10 km, il y a également, cette année, on a créé un 4 km également à l'heure libre, marche libre. Et plus des animations tout au long de la journée. Les fonds récoltés seront reversés au centre Léon Bérard. Et sur le plan sportif, c'est Jacob Kipsang, un Kenyan licencié à Lasvel, qui remporte l'épreuve en un peu plus de 32 minutes. Les rendez-vous sport de la semaine, une course avec courir pour elle, une journée sportive caritative et festive ouverte à toutes les femmes. Ce sera dimanche au domaine de la Croix Laval. Le Lyon Basket féminin accueille le Final Four de Ligue 2 féminine. Ce sera samedi et dimanche à la salle Madobonnet. Basket encore, samedi Lasvel reçoit Chalon pour le match retour des quarts de finale de play-off. Début du match à 18h45 à l'Astrobal. C'est la fin de ce club des sports. Vous avez maintenant la parole pour le temps additionnel. Je suis champion du Rhône et je fais une grosse dédicace à tous les brosses et à toute ma famille. Une dédicace à mes amis et aux personnes qui sont à la pétanque. Vive le sport du CLM ! Je voudrais passer un bonjour à ma mère et à mon père et un petit coucou à ma sœur. On va passer un message pour les Marais, le clan des Marais à Dessy. Le club de Brun a fait vraiment une belle manifestation. Merci à M. Bayada au président. N'oubliez pas, le sport c'est sur TLM. Le sport c'est sur TLM. Le sport c'est sur TLM.